SERF France, le réseau de conseils et d'expertise comptable présente Parole d'experts SERF France, partenaire de la performance des chefs d'entreprise Bonjour à tous, bonjour Christophe Bonjour Bénédicte, alors quel est le thème de l'émission aujourd'hui ? Nous allons faire un focus sur l'imposition du dirigeant dans le cadre du prélèvement à la source Parce que ce n'est jamais très simple de parler impôt C'est vrai, c'est pourquoi nous allons le traiter sous forme de quiz Modernisation de la collecte de l'impôt, prélèvement de l'impôt en temps réel Autant d'arguments mis en avant par les pouvoirs publics pour promouvoir le prélèvement à la source Certes, on parle beaucoup des changements concernant les salariés Mais pour un dirigeant d'entreprise, comment cela va-t-il se passer concrètement ? Voici un décryptage de quelques points clés de la réforme sous forme de quiz Vous êtes prêt Christophe ? Avec la retenue à la source, l'impôt sera-t-il prélevé en temps réel ? Non. Pour un dirigeant d'entreprise, l'instauration de la retenue à la source ne modifie pas fondamentalement sa situation L'impôt reste calculé sur les mêmes bases qu'auparavant et le paiement s'effectue selon les mêmes modalités Concrètement, entre janvier et août 2019, les accomptes d'impôt seront calculés par référence aux revenus de l'année 2017 En septembre 2019, l'administration prendra en compte les revenus de 2018 pour actualiser les accomptes de la période allant de septembre 2019 à août 2020 et ainsi de suite Ce mécanisme est le même que celui actuellement en vigueur De la même façon, les accomptes pourront être payés mensuellement ou sur option au trimestre Deuxième question du quiz En cas de variation de revenus, les accomptes pourront-ils être facilement modifiés ? Oui et non. Indépendamment des changements de situation, comme un mariage ou une naissance, les contribuables conservent la possibilité de moduler le taux et ou le revenu servant de base de calcul à l'impôt Deux situations peuvent se présenter Vos revenus progressent et vous souhaitez augmenter vos accomptes sans tarder Aucun souci, la réévaluation est libre A l'inverse, si vous souhaitez réduire vos accomptes parce que vos revenus sont en baisse La modulation est possible à condition que le différentiel entre le montant prélevé et le montant dû soit supérieur à 10% ou à 200 euros Autre facteur limitant, la modulation prendra effet dans les trois mois Troisième question du quiz Fiscalement, 2018 sera-t-elle une année blanche ? Peut-être Une vraie réponse de Normand, Christophe Tout à fait Bénédicte. Désormais en 2019, vous paierez l'impôt 2019 et non pas l'impôt 2018, comme c'est le cas actuellement Conséquence, les revenus de l'année 2018 échapperont à l'impôt grâce au crédit d'impôt de modernisation du recouvrement de l'impôt, le CIMR Mais ce n'est pas si simple En effet, pour éviter les effets d'aubaine, les bénéfices ou rémunérations perçues en 2018 mais qualifiées d'exceptionnelles restent soumis à l'impôt Il en va de même des plus-values immobilières, mobilières ou encore des distributions de dividendes Pour un indépendant, le caractère exceptionnel du bénéfice imposable sera apprécié par comparaison avec les revenus des années 2015, 2016 et 2017 Ainsi, si le revenu de l'année 2018 est inférieur au plus élevé des revenus de la période 2015-2017, le CIMR gommera l'impôt 2018 A l'inverse, si le revenu 2018 est plus élevé, la partie excédentaire du revenu 2018 sera soumise à l'impôt A noter, cet impôt résiduel dû au titre de l'année 2018 pourra faire l'objet d'un crédit d'impôt complémentaire Notamment si le revenu de l'année 2019 est supérieur au revenu retenu pour octroyer le CIMR de 2018 Dans cette hypothèse, le dirigeant devra faire la demande de dégrèvement, celle-ci n'étant pas automatique Et si les questions fiscales vous dépassent malgré ce quiz, n'hésitez pas à consulter un expert comptable ou un conseiller d'entreprise A bientôt pour de nouvelles Paroles d'experts Sert France, partenaire de la performance des chefs d'entreprise